Nous sommes avec Destin Onkal, gardien de but de l'AFM, à quelques jours de cette demi-finale contre Argelès. Pour la première fois, le club accède à ce niveau à la Coupe de la Région, donc ça va être un grand rendez-vous au stade du chapitre. Oui, c'est ça, parce qu'on attend beaucoup de noms par rapport à cette demi-finale. Et nous aussi, les joueurs, on est assez motivés, parce qu'on joue à la maison et on sait qu'il y aura le public derrière nous. Donc on donnera le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir passer et arriver à cette finale. Alors bien sûr, ça ne sera pas facile, face à cette équipe qui vous a posé des difficultés en championnat. On se souvient, une victoire 1 à 0 à 10 minutes de la fin sur un centre-trière de Nicolas Brunel. Et donc une équipe qui va venir défendre la chaire Romain Sapou en Lausanne. Oui, c'est sûr. C'est déjà une très bonne équipe. On a eu la chance de les jouer deux fois. Et deux fois, c'était des matchs très compliqués. Maintenant, dans le demi-finale, c'est que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Et voilà, on s'attend vraiment à un match compliqué. Mais bon, c'est des bons matchs à jouer aussi. Et ça nous motivera encore plus pour pouvoir passer. Donc nous sommes aussi avec Yann Combo, le défenseur de cette équipe de l'AFL. C'est une récompense de tous les efforts de la saison d'accéder à cette demi-finale. Mais ce n'est pas une finalité, puisque justement, la finalité, c'est d'atteindre cette finale. Et de la gagner si jamais vous y parvenez. Oui, contre le match contre Arjolet, c'est un très bon match à jouer. Même si je me répète avec Destin. En fait, dans le football, quand on pratique du football, c'est pour livrer ce genre de match. Une demi-finale d'une coupe de région, c'est toujours des très bons matchs à jouer. Et surtout, pourquoi pas arriver en finale et la gagner. Ça sera une très bonne récompense pour le championnat qu'on a fait. Même si le classement ne reflète pas trop les efforts qu'on a fournis à l'entraînement ou au match. Ce match sera un très bon match à jouer. Il faudra le gagner. Je sais que ce ne sera pas facile, mais on mettra toutes les chances de notre côté pour pouvoir passer cette demi-finale. Cette équipe d'Arjolet, au niveau tactique, il faudra faire attention de ne pas trop se jeter. Justement, dès les premiers instants, être attentif et essayer quand même de marquer ce but qui peut faire la différence. Ce match, on va l'aborder comme toute demi-finale. Parce qu'une demi-finale, on ne va pas aller la fleur au fusil. Il faut être attentiste, attendre, bien défendre. Parce qu'on sait qu'avec le potentiel offensif qu'on a, tôt ou tard, on aura un but. Donc, nous, défenseurs, c'est juste être là, être attentif au bon moment. Et je crois que ça passera, même si ça sera difficile, mais ça finira par passer. Avec ce public du chapitre qui répond présent, qui est vraiment supporter, qui crie, qui encourage, qui vibre, c'est le plus incontestable. Oui, c'est un plus. C'est un plus dans une équipe. Le deuxième homme, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Et j'en profite de passer le message qui vient de nombreux parce qu'on a toujours besoin d'eux. On a toujours besoin de cette chaleur et surtout pour une demi-finale.